Dans cette première partie, comme je vous ai dit, on va voir comment se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs. Comment? Comment on fait? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas confondre un objectif et un souhait. Un souhait, c'est ce qu'on fait tous les 31 décembre de chaque année. C'est bonne année, bonne santé, je te souhaite beaucoup d'argent. Et nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est tout ce qu'il y a de plus flou. Bonne année, bonne santé, ça ne veut absolument rien dire. Ce sont mes commodités, mais ça ne veut absolument rien dire. Je souhaite que mon année 2022 soit meilleure que mon année 2021. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et même, lorsque tu t'es dit, je souhaite que mon année 2022 soit meilleure que l'année 2021. Bon, ok, je suis là. 2022 n'a plus mieux que 2021. Dans mon esprit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Rien, on ne voit rien. Donc, en fait, là, les gens ne donnent pas de la matière à penser à notre esprit. Comment est-ce qu'on va alors que l'année soit meilleure? Donc, moi, la définition claire de ce que l'Afrique concerne les objectifs, c'est qu'un objectif, c'est un rêve qui est matérialisé. Un objectif, c'est un rêve avec une échéance. Un objectif, c'est un rêve qui est beaucoup plus précis. Parce que c'est vrai, le rêve, le souhait, l'envie, ça inspire. Il n'y a qu'une seule chose qui transforme, c'est l'objectif. Pour atteindre un objectif, vous devez d'abord vous transformer. Pour que 2022 soit différent de 2021, c'est vous qui devez devenir des personnes différents. Et on le verra beaucoup plus en profondeur dans la suite. Donc, avant de se fixer un objectif, ou du moins, avant de faire quoi que ce soit dans la vie, avant de s'engager dans un nouveau projet, il faut d'abord se poser une question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que se poser cette question est super importante? Je me rappelle quand je me lançais dans cette aventure d'argent, niveau des pastels, le pichamot 237. Et là, vous avouez que les débuts étaient super compliqués. Des fois, tu fais des trucs, tu passes des heures sur une vidéo, tu passes des heures sur un contenu et tu publies un like. Quand tu regardes, c'est ton frère. C'est bien. Deux likes. Quand tu regardes, c'est un ami et ta copine. Trois likes. Quand tu regardes, c'est un ami et ta copine, puis son cousin. Et quand ça se passe comme ça, tu as juste la vie d'arrivée. Moi, plusieurs fois, j'ai eu la vie d'arrivée. Mais heureusement qu'il y a eu deux facteurs qui m'ont permis de continuer. Premièrement, c'était ma copine qui m'a dit non. Continue, ça va donner. Et aussi, deuxièmement, c'était mon pourquoi. Parce que quand je me couchais le soir, je me disais que bon, j'arrête tout. Je me posais à quelque chose de savoir. Pourquoi est-ce que j'ai démarré cette aventure? Pourquoi? Et si vous réussissez à trouver des pourquoi qui sont suffisamment forts, vous allez toujours trouver le moyen d'avancer ou atteindre vos objectifs. Donc, parmi les pourquoi qui vous permettent de travailler pour atteindre vos objectifs, le premier truc qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. Imaginez quelqu'un. C'est vrai qu'il y en a qui sont très forts. Mais imaginez quelqu'un qui prend une flèche, il y a une cible en face de lui, il se barre des yeux. Ça va être très compliqué pour lui atteindre cette cible. J'aime, comme je l'ai dit à l'amour, ton esprit t'amène où il se trouve. Et celui qui emprunte le chemin de Je m'en fous va se retrouver au village de Si je savais. Donc, il est capital. Voilà pourquoi il est capital de se fixer un objectif. Parce qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. Bonne année, ça ne veut rien dire. Par contre, je veux que, je veux cette année gagner 100 000 euros. Ça, c'est-à-dire que je le visualise, je le vois dans ma tête. Ok, 100 000 euros. Il se trouve que lorsque j'ai 100 000 euros dans ma tête, tout de suite, je me pose une question. Qu'est-ce que je veux faire pour pouvoir gagner 100 000 euros? Quand on se pose cette question, on commence à chercher les stratégies. Parce qu'une affirmation ferme l'esprit. Ça n'est qu'une question ouvre l'esprit. Et c'est là toute la magie, le commun. Deuxième raison, c'est que le fait de se fixer un objectif, ça stimule, ça motive, ça booste. T'as quelqu'un qui s'est dit que je veux gagner 100 000 euros? Quand tu te lèves le matin, je te dis, ah, mon objectif, c'est ça. Déjà, tu n'as pas la même attitude que quelqu'un qui s'est dit qu'il veut gagner beaucoup d'argent. Je veux devenir riche. Je veux devenir riche. Je ne veux rien dire. Je veux que mon business prospère cette année. Ça ne veut rien dire. Par contre, cette année, tu veux pouvoir monter une structure qui va accompagner 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Ça, c'est un objectif. C'est clair, c'est précis. Comme on le verra tout à l'heure. Ça, ça donne de la matière à penser à ton esprit. Imaginez que vous arrivez dans un taxi ou dans un avion ou dans un bateau. Vous montez et le chauffeur vous dit, où est-ce que je vous amène? Vous lui dites, je ne sais pas. Amenez-moi quelque part. On est d'accord que ça serait con. Pourtant, dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on fait. Et après, on se retrouve à 30 ans, 40 ans, 50 ans, on n'a rien accompli. Tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de se fixer les objectifs. On a passé toute notre vie à rêver. Troisième pourquoi? Moi, j'ai une pointe qui est de dire que pour faire de meilleurs choix à court terme, il faut toujours penser à long terme. Et quelqu'un qui a des objectifs de vie bien précis fera des meilleurs choix aujourd'hui. Moi, par exemple, je sais que plus tard, je veux que j'aimerais offrir une certaine qualité de vie à mes enfants. C'est-à-dire une maison bien comme il faut, une grande maison. Bon, la piscine, je n'aime pas trop, voilà. Mais une grande maison avec beaucoup d'espace. Maison précisément, je ne l'ai pas encore bien dans la tête, mais je travaille encore là-dessus. Et je sais aussi que je veux atteindre la liberté financière et pouvoir faire en sorte que même quand je dors, l'argent puisse rentrer, que je puisse passer le temps avec mes enfants, ma famille, mon épouse et tout ce qui va avec. Donc, comme je sais ça, je me pose la question de savoir, aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que je fais pour pouvoir vivre ce type de vie? Beaucoup de gens se disent, je veux devenir médecin. Ok, tu peux devenir médecin, ok, tu vas avoir, tu vas peut-être avoir, bon, ça vient, parce qu'il y a des pénales, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais, est-ce que devenir médecin me permet de réaliser mon projet de vie? Bon, très peu de gens sont très peu sensibles qui se posent cette question. Du coup, les choix qu'ils font aujourd'hui sont parfois complètement incomplets, désaccord avec ce qu'ils ont comme idée de vie, de style de vie plus tard. Et tout à l'heure, on va aussi, comment prendre le temps pour définir tout ça? La quatrième raison pour laquelle vous devez absolument vous fixer des objectifs, c'est que, les objectifs, lorsque tu atteignes de petits objectifs au quotidien, parce que l'une des caractéristiques d'un objectif, c'est qu'un objectif, c'est qu'on peut le segmenter, on peut le fragmenter à un micro-objectif. Et je trouve que plus tu atteignes des objectifs, plus tu gagnes en confiance en toi-même. Et quand tu gagnes en confiance en toi-même, ça te donne envie de développer d'autres projets. Parce que vous allez avoir, en général, ceux qui ont lancé un business qui a marché, ils ont envie de lancer un deuxième, ils ont envie de lancer un troisième. Parce que vous allez avoir ce retour, par exemple, 4, 5, 6, 7 entreprises en même temps. Parce qu'on a réussi à réaliser un. On a gagné en confiance, on a envie de réaliser le deuxième. On a en confiance, et c'est ainsi de suite. C'est par petite échelle. Donc, le fait d'avoir des petits objectifs, des micro-objectifs comme ça, de réaliser des les attentes, ça nous permet justement de gagner en confiance en nous-mêmes. Et d'ailleurs, il y aura la confiance en soi qui sera donnée par Madame Bécoum et Marthe Kéogabon. Je pense que pour les femmes qui sont là, ce serait super puissant que vous puissiez y assister. Cinquième raison pour laquelle vous devez vous fixer des objectifs, c'est parce que les objectifs vous permettent de grandir. Je répète, les objectifs vous permettent de grandir. Moi, j'ai pour habitué m'avez dit que j'ai acheté le titre de Jim Ranzegum. La véritable raison de se fixer des objectifs réside dans la personne que tu deviens pour atteindre ces objectifs-là. Je répète, la véritable raison, la véritable magie qui se cache dans le fait de se fixer des objectifs, c'est la personne que tu deviens pour atteindre ces objectifs. Le valet d'il y a 4 ans, et le valet d'aujourd'hui, qui a réussi à embarquer plus de 70 personnes, on est même dit plus de 100 personnes, derrière ce qu'il a construit seul, ce n'est pas le même valet d'il y a 4 ans. Non, 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 pas du tout. C'est un valet qui s'est formé en communication, c'est un valet qui s'est formé en leadership, c'est un valet qui a écrit 2 livres, c'est un valet qui a accompagné beaucoup d'autres personnes à écrire leurs livres et à les vendre. Pour le faire, il a fallu que je devienne une autre personne. Avant, il était juste le valet qui partait à l'école, avait de bonnes notes et terminé. Mais maintenant, je suis le valet qui va à l'école, mais qui est à côté, développe d'autres business pour apporter de la valeur aux autres et avoir beaucoup plus d'impact. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !